Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance vibratoire de Didier. Je vous souhaite une belle écoute. Alors bonjour à tous, nous sommes donc aujourd'hui avec Didier pour sa guidance vibratoire. Alors, nous sommes le mercredi... 10 juillet, voilà 10 juillet. Ok. Alors, la guidance vibratoire, je te réexplique à peu près comment ça va se passer. On va passer tout d'abord par un grand socle de numérologie, assez succincte mais quand même bien détaillée. Quand je dis succincte, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans le détail du détail. Je vois juste les nombres principaux et je suis en canalisation quand je regarde ce qu'il faut que je te dise. D'accord ? Par rapport à tous les nombres qui vont sortir de ta numérologie. Certains, je vais mettre de côté, certains non, etc. Donc ça, je me laisse aussi guider et je suis en canalisation quand c'est comme ça. Ensuite, avec toute cette somme de nombres, va arriver un nombre et qui va déterminer en fait tous tes éléments. C'est-à-dire ton chakra, ta fréquence, etc., etc. D'accord ? D'accord. Ok. Bon. Alors, on va tout de suite commencer par ton nombre d'expressions. D'accord. Est-ce que tu connais un petit peu la numérologie ou pas du tout ? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. Donc tu vois ce que c'est que le nombre d'expressions ou tu veux que je... De toute façon, je vais le dire comme ça les gens pourront voir. En fait, le nombre d'expressions, c'est le portrait véritable, mais c'est aussi les aptitudes à surmonter les défis et à réaliser notre but. D'accord ? D'accord. Ouais. Et il concerne, en fait, c'est le nom et le prénom. Donc c'est ton patronyme complet. Ouais. D'accord ? Alors, pour le nombre d'expressions 5, on me dit que tu es d'une personnalité plutôt vive. Enthousiaste, indépendante et qui a besoin de mouvements. Ouais. Alors, comme dans tout nombre et tout... voilà, il y a le plus et il y a le moins. Donc on me dit que tu ne supportes peu ou mal les contraintes et le poids des obligations. Oui. C'est ce que révèle ce nombre d'expressions 5. La personnalité 5 est originale, capable de se montrer énergique, efficace et résolue. Mais, quand elle le décide... Oui. Faut le vouloir. Ouais, ça va, bien ça. J'aime bien. Ouais, ça te va pour l'instant. D'accord. Alors, pour le 5, se soumettre à une discipline, supporter des contraintes ou être tenu par des obligations, c'est très 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 compliqué. Tu vois ça comme l'antithèse de la liberté et du plaisir. En fait, c'est vraiment des entraves. Tu vois ça comme des entraves et non pas comme quelque chose qui pourrait, comment dire, te rassurer ou te mettre en confiance. Pour toi, c'est plutôt quelque chose qui va t'empêcher d'évoluer. On t'invite à moduler ta perception des choses pour conserver une sensation de liberté, de vivacité, pardon. Mais sans verser dans l'agitation et la superficialité. C'est-à-dire que... Tu peux effectivement voir que tu n'as pas de contraintes, faire en sorte de ne pas avoir de contraintes. Mais par contre, il ne faut pas verser dans l'opposé. C'est-à-dire, j'ai envie de te dire, faire tout et n'importe quoi quand ça te chante. Ouais. Tu vois ? Il faut quand même que tu restes cadré, on va dire. Oui. Voilà. Pas partir dans des délires trop farfelus, quoi. Non. Il y a un encadrement à chaque fois. D'accord. Alors, tes points forts, c'est l'énergie, le sens de la négociation et la force de séduction. Oui, aussi. Voilà. Alors, tu es très communicatif et sociable. Et tu entretiens tes amitiés et entraînes souvent les autres dans ton sillage. Donc, tu es un petit moteur, en fait. C'est ce qu'on veut t'indiquer ici. Ta force de travail reste inégale. C'est-à-dire que, comme on a vu au début, il faut que ça te plaise pour que tu puisses t'investir jusqu'au bout. Donc, finalement, en conclusion, tu peux très bien beaucoup travailler pour quelque chose qui t'emballe. Et puis, le lot de coudes après, ça t'emballe un peu moins et tu travailles un peu moins. Tu t'investis un peu moins. C'est-à-dire que ta force de travail, elle varie selon tes projets, ce que tu es en train de faire. Voilà. On me dit question de motivation. C'est exactement ça. C'est au niveau de ta motivation. Alors, au niveau professionnel, 1,5 change souvent d'itinéraire parce qu'il aime la fantaisie, la nouveauté. Et comme tu as une très forte capacité d'adaptabilité, ce n'est pas gênant pour toi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu as changé beaucoup de métier ou d'occupation, d'activité dans ta vie. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au gré de tes envies, tu es capable, avec tes capacités, de changer sans que ça te crée vraiment de souci. Oui. Non, je n'ai jamais changé de métier parce que j'étais pompier professionnel pendant 36 ans. D'accord. Mais dans le métier pompier, si tu veux, il y a plusieurs professions. Donc, j'ai changé souvent d'affectation. J'ai changé 2, 3 fois d'affectation. Plusieurs fois d'affectation et plusieurs fois de services. Ah ben, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Il y en a qui resteraient, voilà, toute leur carrière et qui montraient dans le même secteur. Je vais appeler ça un secteur. Oui. Et puis toi, voilà, ça ne t'a pas dérangé de voir un petit peu ce qui se passait à droite, à gauche, etc. Oui, c'est ça. Il faut que je vois avec du monde, en fait. C'est ça. Il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. C'est ça. Alors, ton point faible, parce qu'il y en a un. Il y en a plein. Alors, là, concernant le nombre d'expressions simples, son point faible, en fait, c'est la dispersion et une certaine difficulté à stabiliser ses choix. Oui. Et on vous dit aussi, enfin, les cinq, mais toi, plus particulièrement, attention à ton impulsivité, parfois, peut-être. Ah oui. Tu es impulsif ? Ça peut ? À l'intérieur. C'est ça. Je ne suis pas impulsif, si tu veux, je ne suis pas extériorisé, je ne m'extériorise pas et ça me fait du mal, si tu veux. Ah oui, d'accord. Et quand je suis impulsif, je suis très, je peux être très méchant, donc je ne veux pas te dire les choses. Voilà, c'est ça, oui, d'accord. Oui, tu protèges les autres. Oui, parce que, voilà, je ne veux pas faire du mal. Oui, oui, je comprends. Je vais avoir de faire du mal aux gens. Je vais m'écarter, si tu veux. Oui, d'accord, ok. Tu t'isoles plutôt qu'autre chose. Le temps que ça passe. Oui, mais c'est des phrases qui sont dites et qui ne sont pas pensées. Oui, oui, je comprends. Bon. Oui, donc, effectivement, l'impulsivité peut être un bémol. Dévastateur. Oui, oui, oui. Alors, maintenant, on va passer au nombre intime. Alors. Qui est le même que ton nombre de réalisations qu'on va voir tout à l'heure. D'accord ? Tu as le même, en fait, ce nombre va revenir deux fois. C'est le 7. Donc, tu l'as en nombre intime, mais aussi en nombre de réalisations. Donc, ce nombre marque deux fois pour toi. Alors, le nombre intime, c'est l'aspect le plus profond. C'est, en fait, tout ce qu'on a au fond de nous, vraiment. D'accord ? Et le nombre 7, il est motivé par la réflexion, la connaissance et la recherche. Le nombre 7, c'est quand même la spiritualité. C'est le symbole de la spiritualité. Donc, on reste dans ce domaine-là. D'accord ? Alors, on me dit que tu as un besoin profond de calme et d'introspection. Que tu as besoin d'observer, de réfléchir, d'analyser et de comprendre. Oui, c'est très long, des fois. Pour toute chose, hein ? Dans tous les domaines. Voilà. C'est pénible pour ça. J'imagine bien, oui. Ben oui, oui. Et puis, pour toi aussi, parce que... Parfois, ça freine aussi. Ça me freine, oui. Oui, c'est ça. Alors, tu cherches toujours à comprendre ce qui t'entoure. Oui. Tu aimes beaucoup la philosophie et la connaissance en général. C'est-à-dire que tu peux très bien t'intéresser à plein de domaines. Quand tu vois quelque chose, tu peux creuser un petit peu, sans pour autant lire tout Wikipédia. Mais tu ne restes pas sur quelque chose que tu ne connais pas. Oui. Tu as une soif d'apprendre. On va dire ça, oui. Oui. Donc, tu es beaucoup... On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le 7 va être, en nombre intime, va être beaucoup plus productif s'il ne reçoit pas d'ordre et qu'il n'a pas de contraintes. Donc, voilà. Ce domaine-là revient. C'est-à-dire les entraves de tout à l'heure, tu vois, quand on disait que... Voilà, ça, ça ressort aussi encore. D'accord ? D'accord. Alors, si le 7 est mal vécu, donc ça, ça va être nos petits bémols qui ressortent. Il peut y avoir une introspection trop exagérée. Oui. Ça veut dire besoin de se... Voilà, d'aller... De retourner en soi et d'oublier un petit peu le reste du monde. Tendance à trop s'inquiéter. Oui. Un petit peu de cynisme, parfois. Oui. Oui. Et puis, on peut ressentir un profond agacement face aux gens moins intelligents. C'est-à-dire que toi, tu... Quand tu expliques quelque chose, ça va à une certaine vitesse. Donc, je vois que tu as compris ce que je voulais dire. Et quand tu l'expliques à quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre cette chose que tu lui expliques, ça va t'agacer un petit peu. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il ne comprend pas aussi vite que toi. Oui. D'accord ? Ce n'est pas pédagogique. Je suis formateur. Parce que je te dis ça parce que je suis formateur. Ah oui, d'accord. J'ai fait un gros travail là-dessus. Oui. Mais... Oui. Alors, ça, c'est dans les bémols du 7, tu vois. Mais voilà, tu es là pour évoluer et tu es là pour apprendre tous les jours. Donc, ça sert à ça, la numérologie. C'est-à-dire que ça va pointer des petites choses qui te restent à travailler ou qui sont un petit peu... plus mal vécu que d'autres. Et que, voilà, on est tous en train d'évoluer et d'essayer d'apprendre à faire mieux. Oui, oui. Donc, voilà. Mais déjà, tu me dis que tu as déjà fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, c'est déjà beaucoup. Oui, il y a de nombreuses années de travail. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est normal parce que tu as... Si tu veux... Bon, on va peut-être le voir après, mais... Au niveau, disons, de la vivacité de compréhension, tu es au-dessus de la norme. Donc, du coup, quand tu es avec quelqu'un qui est, on va dire, lambda, d'accord ? Qui a une compréhension correcte. Toi, comme tu vas beaucoup plus vite, ça s'accroche parce que tu ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Et ensuite, j'ai envie de te dire que ça te conduit aussi à te remettre toi en doute. Parce que tu ne comprends pas pourquoi l'autre ne comprend pas. Et en fait, ça te renvoie à ta propre confiance en toi. Toujours. Ça a toujours été comme ça. C'est ça, voilà. Pourquoi certains comprennent ce que je leur dis et pourquoi certains ne comprennent pas ? Bah parce que... Quelle méthode il faut approprier par rapport à certaines personnes ? La patience. Ouais. Même pas parce qu'il y a différentes méthodes, si tu veux, au niveau pédagogie pour pouvoir enseigner. Oui, ça dit certain. Ça, je travaille là-dessus, si tu veux. Oui, mais... Chaque être humain, il fait différemment. C'est ça. Il a une perception différente de... Chaque être humain a une perception différente de la communication. Tout à fait. Mais quand on... Au niveau pédagogique, quand on a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie et beaucoup de patience, on y arrive toujours. Oui, oui. Il faut, ouais. C'est le moteur, en fait, hein ? Je suis très patient, là. Voilà, peut-être... Voilà, beaucoup de belles qualités. Je sais pas, je sais pas. Alors, le 7 préfère les activités indépendantes sans tutelle hiérarchique. Donc là, on retourne à ce qu'on disait tout à l'heure. Les activités où vous pouvez exercer votre originalité et votre créativité. Donc, si tu me dis que tu es formateur, effectivement, ça demande une certaine créativité, hein ? Pour... Oui. D'accord ? Et j'écris beaucoup, hein ? Ah ! Aussi, alors, d'accord. Je fais beaucoup d'écriture. D'accord, d'accord. Donc là, le voilà, la créativité. D'accord. Oui, oui, c'est ça, oui. Le 7 peut être aussi à l'aise dans une activité qui requiert une habilité ou un savoir technique très spécialisé. Donc ça, c'est ça, le métier de pompier, je pense. Peut-être, oui. Hein ? C'est un métier très... Où on demande une technique, voilà, pointue. Oui, oui. Il y a des gestes bien spéciaux à effectuer. Oui, oui. Il y a certainement, je ne sais pas moi, des protocoles à respecter, voilà. Donc ça rentre vraiment dans ce cadre-là, oui. Donc là, pour le coup, tu as choisi un métier qui te convenait. Tu ne t'es pas trompé. Ah oui, oui. Mais je n'étais pas fait pour ça, en fait. Ah oui ? Je n'étais pas parti là-dedans, non. D'accord. Je les ai venus vraiment par hasard. On a tapé à ma porte et j'étais pompier. Tu sais que le hasard n'existe pas. Quand je raconte ça à des jeunes, ils me disent que ce n'est pas possible. Je dis si, si. On est venus me chercher à la maison et j'étais chez les pompiers. Je suis devenu professionnel comme ça. Mais tu sais, alors... Alors que je n'étais pas prédestiné, pour moi, à être pompier. Et je suis resté quand même 36 ans. Et j'y suis encore parce que je suis pompier volontaire. Oui. Et donc, pour la formation. D'accord. Donc, voilà, j'y suis resté. Alors, pour moi, tu vois, de ma fenêtre, il n'y a pas de hasard. C'était que vraiment, c'était quelque chose qui était fait pour toi. Voilà. Et on est venu te chercher. Surtout aider les gens. C'est ça. J'ai compris que mon chemin de vie, c'était d'aider les gens. Oui. Et je continue. Je continue à aider les gens, puisque j'ai monté une association qui s'appelle D'une Vie à l'autre. Et puis, je continue à aider les gens. C'est super. Et puis, même les gens qui se sont partis. Je ne suis pas soeur d'âme, en fait. D'accord. Beau travailleur de lumière, alors. Voilà, c'est ça. Super. Alors, on continue. Donc, les professions à privilégier. Alors, bon, là, c'est fait. Mais tu aurais pu être dans la recherche scientifique, la médecine, l'analyse financière, les programmations informatiques, la photographie, l'archéologie. Et les domaines beaucoup moins techniques, c'est-à-dire la religion, la philosophie ou la transmission des connaissances intellectuelles, l'ésotérisme, l'histoire, les métiers relatifs à la justice. Et on me dit capacité d'auteur. Donc, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça tombe vraiment bien, ouais. Ouais. Alors, tu sais, là, c'est on brasse large. Mais de toute façon, dans toutes les, dans toutes les, j'ai envie de te dire, dans toutes les professions, il y a des petites choses à glaner qui sont en correspondance avec d'autres professions. C'est-à-dire que la profession de pompier, forcément, si tu fais médecine, tu aides les autres. Donc, il y a matière à, enfin, il y a une corrélation, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une correspondance. Oui, oui. On n'a pas dit pompier, mais on a dit médecine. Bon, on est dans l'aide à l'autre, de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, on me dit aussi que les professions solitaires vous conviennent aussi. Oui. Voilà. Comme tu aurais pu être berger, gardien de phare ou inventeur. Oui. Inventeur, je ne sais pas. Mais la solitude, j'aime bien. Oui, des professions comme ça, où on est à l'écart du reste du monde. La méditation. Oui, c'est ça. Méditer. Alors, ton nombre intime est en sept. Ton nombre de réalisations également. Le nombre de réalisations, c'est tout tes potentiels. Ça révèle, pardon, les atouts de la personne. D'accord. D'accord ? Alors là, on me dit que, en cas de stress ou de conflit, le sept en nombre de réalisations va observer plutôt et réfléchir. Il se sent, il se sert de son intelligence pour résoudre les problèmes. Oui. C'est-à-dire que tu vas plutôt réfléchir pour résoudre un problème et pas te lancer à corps perdu dans une dispute, dans une... Voilà. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu as besoin de t'isoler, faire le point sur ce qui a été dit, pas dit, etc. Et du coup, tu fais ton... Tu vas agir peut-être après. Ouais. Hein ? Je réfléchis, ouais. Des fois, je réfléchis trop longtemps. Alors, sur le plan social et relationnel, tu as un fort sentiment de connaissance de toi. C'est-à-dire que tu as le sentiment de te connaître assez bien. Ouais, pas parfaitement. Pas parfaitement. On ne peut jamais. Parce qu'on n'est jamais assez, parce qu'on change tout le temps. C'est vrai. Mais je crois que dans ton fort intérieur, tu sais qui tu es. Ah oui, ouais. Voilà. On me note une petite pointe de sévérité. Ah oui. Non, j'ai un aspect très sévère, mais je ne suis pas sévère. Oui, au fond de toi-même, je pense que tu ne l'es pas, oui. Non, mais quand on me regarde comme ça, la première fois qu'on me voit, on me dit toujours, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, c'est pas ce que je me suis dit, moi, mais bon, voilà. Ah, mais non, mais après, ça dépend. Ça dépend, oui. Ça dépend du contexte aussi. Ouais, non, mais après, ça dépend le contexte. Ouais, ça dépend du contexte. Quand je suis en groupe ou un truc comme ça, je ne connais pas, je suis fermé un peu. Oui, tu es sur la réserve. Mais là, c'est un travail qui a été fait aussi, c'est compliqué. Pourquoi tu souris jamais ? Je ne veux pas sourire pour rien. Je ne suis pas un bonnet, quoi. Et donc, il y a un faciès qui est très dur, quoi. Oui. Les gens ont du mal à... Alors, comme moi, je ne vais pas vers eux, les gens, ils ne viennent pas vers moi, parce qu'ils ont la crainte de dire, « Ah, mais qu'est-ce qu'il va me faire ? » Oui, oui, je comprends bien. Tu vois ? Il y a une petite parmière. Il y a du travail qui est en train d'être fait aussi. D'accord. Bon, c'est bien. Tu as entamé plein de choses. Ouais. Alors, le 7, c'est exposer ses croyances avec détermination. Oui. Difficile de vous dévier de votre position. C'est-à-dire que quand... Je suis ouvert à tout. Oui, mais je pense que... Là, on ne veut pas te dire que tu es obtu. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que quand tu crois fermement, on va parler de la foi, par exemple. Si tu as la foi, tu respecteras l'autre personne, mais ça ne te fera pas dévier de ta position, par exemple. Exactement, c'est vrai. Voilà. Tu veux bien entendre ? Tu veux bien écouter ? Je connais différentes religions, parce que j'ai lu sur différentes religions. Après, je ne pourrais pas me dire d'aller sur une autre religion, parce qu'à la base, je suis catholique. Voilà, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Voilà. Après, je n'ai rien contre les autres ou quoi que ce soit. Et je me suis renseigné par rapport aux autres religions aussi, tu vois ? Oui, c'est ça. Voilà. Tu restes ouverte. Voilà. C'est exactement ça. Donc, ce n'est pas obtu. Ce n'est pas... Voilà. Mais c'est, je reste sur mon alignement, quoi. Voilà, je reste sur ma position. Alors, vous arrivez à désarmer votre interlocuteur dans une discussion en décortiquant bien les faits. Donc ça, c'est-à-dire que c'est, tu sais, les personnes qui discutent et qui aiment ça, discuter, mais qui vont aller dans le détail du détail. Et en allant un petit peu trop loin dans cette discussion, tu peux arriver à désarmer ton interlocuteur. C'est-à-dire que tu vas aller tellement dans le détail, tu vas être tellement pointilleux sur ce que tu dis que parfois, l'autre cède parce que voilà. Oui. À force d'arguments, il cède. C'est ça. Moi, je l'ai dit compliqué, tu l'as dit très simple, mais c'est ça que ça veut dire. Exactement. Alors, petit bémol, on me dit que tu peux avoir tendance à utiliser cet outil dont on vient de parler comme une certaine forme de pouvoir. Ah, on va dire ça. Ça peut. Je n'ai pas le mot... Le mot pouvoir n'est pas... N'est pas justifié. Non. Non, ce n'est pas justifié. On va dire l'ascendant. Comment ? L'ascendant. L'ascendant, oui. L'ascendant, c'est vrai. On va parler comme ça, oui. Parce que mon pouvoir, je n'aime pas trop parce que ça a plein de définitions et... Oui, oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et puis, tu sais ça, la numérologie, c'est assez large. Il y a à en prendre et il y a à en laisser. Oui. Voilà. Il faut se dire ça aussi. Alors, votre stabilité intime dépend beaucoup du calme et de l'indépendance que vous réussissez à vous octroyer. C'est-à-dire que pour être bien, tu as besoin d'avoir quand même un environnement assez calme et posé. Peut-être pas beaucoup de bruit. Peut-être, tu vois, quelque chose d'assez reposant. Au niveau, par exemple, ton entourage, ça peut être ta famille. Mais ça peut être aussi ton entourage là où tu habites, etc. Tu vois ? Oui, oui. Tu as besoin de te ressourcer en fait. Tout le temps. Voilà, c'est ça. Ah oui, il faut. Si tu veux, dans une tour d'un HLM en pleine ville, tu ne te sentirais pas bien. Non. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Alors, il est important pour le 7 de réussir et d'être reconnu. C'est un défaut ça. Non, ce n'est pas un défaut. Pourquoi ? Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Il ne faut pas le prendre pour un défaut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C'est toujours une question d'équilibre. Tu peux avoir envie d'être reconnu, c'est-à-dire avoir de la reconnaissance. Par ce... De la part de ceux que tu as aidé, de la part... Voilà. Mais... S'ils ne t'en donnent pas, ce n'est pas grave. Ah oui, d'accord. Voilà l'équilibre. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Je suis capable de donner sans être obligé de recevoir. C'est un gros travail aussi que j'ai fait, ça. C'est ça, voilà. Je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi je ne donnais autant et puis jamais personne ne me donnait quelque chose. Et en fait, indirectement, on te redonne toujours, mais ce n'est pas la personne à qui tu as donné. Exactement. Et avant de comprendre ça, il faut faire un petit peu de chemin. C'est ça. Exactement. C'est une fois qu'on s'explique par les travers. C'est ça. De droite à gauche, de gauche à droite et de haut en bas. Mais c'est bien. On me l'a bien expliqué ça. Parce que j'ai une femme qui explique bien tout ça. Oui, mais j'ai eu ta femme. Tu connais, tu? Oui, oui. Tu connais, tu? Oui, oui, oui. Tu connais, oui, oui. Oui, oui, oui. C'était une super séance d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Oui, 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 oui. Elle te dit bonjour par contre. Ah d'accord, elle me salue. Je la salue en retour. Oui, oui, elle savait que j'étais avec toi. D'accord. Ok, ça marche. Alors, on me dit aussi que le 7, face au problème, vous pouvez vous tourner sur vous-même et non pas vers les autres. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, plutôt tu vas te mettre en introspection plutôt que d'aller demander de l'aide systématiquement à droite ou à gauche. Et voilà, donc tu te tournes, tu ne comptes que sur toi. Voilà ce qu'on me dit. Oui. Oui. Et que si tu perds tes appuis, tu vas t'enfermer dans la solitude et ta solitude peut-être aussi avec une petite pointe de mélancolie. Et par là, peut-être avoir des idées noires. Ah oui. T'as raison. Voilà. Donc, il ne faut pas, là on t'indique qu'il ne faut pas trop t'enfermer quand tu as des soucis. Plutôt t'ouvrir. Bon, ça dépend quels soucis, bien évidemment. Tout est relatif. Mais voilà, peut-être là on t'indique peut-être une ouverture supplémentaire vers les autres. D'accord. D'accord ? Ne pas hésiter à demander de l'aide, en tout cas. Ah oui, d'accord. D'accord, ne plus compter que sur toi. Comptez aussi sur ton entourage. Que ce soit professionnel ou personnel, j'entends bien. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, ce qui est drôle, ce qui est très très drôle, comme j'ai eu ton épouse, vous avez le même chemin de vie. Oui, on est des vieilles hommes en fait. Ils se rencontrent tout le temps. Il y a une période de notre vie où on ne se voit pas tout de suite, mais après on se voit. D'accord. Et on se croise sur, enfin, comment t'expliquer ? Quand j'ai eu une première vie avant elle, si tu veux, et donc on s'est croisés, si tu veux, sur des endroits en France. On s'est croisés. D'accord. On a été à des endroits où moi j'ai été, tout ça. D'accord. Et après on s'est, j'ai été la chercher en fait. D'accord. Il y avait la vraie rencontre, quoi. C'est nos hommes qui se rencontrent. Oui, bah oui. C'est, on s'est rencontrés il y a 20 ans et ces deux moitié qui se sont rencontrés peuvent jamais se séparer. Oui, c'est ça. Oui, c'est impressionnant. Oui, oui. C'est beau. Quand tu vois l'un, tu vois l'autre. Indissociable. Oui, c'est bon. Même jusqu'à la numérologie, tu vois, puisque vous avez le chemin de vie 3 en commun. Ah oui. Et c'est quand même rare que des époux aient le même chemin de vie quand même. Ah oui, oui. Alors le chemin de vie 3, c'est l'expression, la sociabilité, la créativité et la sensibilité. Oui. Alors les 3 sont nés pour utiliser leur sensibilité, s'exprimer dans ce monde de façon positive et sincère. Oui. Par contre, bien évidemment, le petit revers de la médaille, ça va être peut-être parfois l'hypersensibilité et le doute de soi. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, voilà. Le 3 a une force d'expression peu commune. Les 3 seront face au doute de soi, face à la peur de s'exprimer, avec une tendance peut-être à manipuler plutôt qu'à exprimer directement ses émotions. Alors, ne vois pas dans le mot manipuler quelque chose de négatif, c'est juste que tu vas t'y prendre peut-être autrement pour faire part de tes émotions quand elles arrivent. Parce que tu vas douter de toi. Tu vois ? Donc, tu vas peut-être t'y prendre de façon différente en essayant de prendre des petits chemins de traverse. Mais ce n'est pas la manipulation pure et dure, tu comprends. Oui, je comprends. Voilà. Alors, l'expression te concernant peut prendre différentes formes. Ça peut être du simple langage à l'expression artistique. Oui. L'essence du chemin 3 est de nature interactive et sociable. Oui. Donc, même si tu as besoin de ressourcement, d'isolement, d'introspection, de méditation, etc., tu as aussi beaucoup besoin du monde. Oui. Voilà. De partager tes connaissances, d'avoir des échanges, etc. Ça, c'est très, très important pour toi. Oui. Tu comprends ce que ça veut dire ? Oui. Hein ? Voilà. Et donc, du coup, l'émotion pour le 3, le chemin de vie 3, est la forme d'expression la plus accomplie. Si elle est bien menée. Le point central du chemin 3, c'est faire partager ses émotions les plus profondes, le plus librement possible. Puis, encourager les autres à partager. C'est-à-dire que 1, tu, toi, tu te livres. 2, tu encourages à faire de même. Oui. Oui. Ça, c'est le travail du travail, c'est le boulot du travailleur de lumière. Oui. Voilà. Avec sa petite lanterne. Oui. C'est ça. Une grosse lumière. Une grosse lumière, d'accord. Lui, c'est pas une lumière, mais alors, il lui faut une grosse lumière. D'accord. Alors, par contre, si jamais le 3 n'est pas en phase avec sa vibration, Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Le 3 va avoir peur de s'exprimer en public. Il va avoir peur d'exprimer donc ses émotions avec en... Ce qui va découler, c'est peut-être un défaut d'éducation ou une timidité maladive. Oui. Voilà. C'est ce que tu m'exprimais tout à l'heure quand tu me disais que les gens, d'un premier abord, ne savaient pas trop bien comment te situer. Ah oui, oui. Hein ? Ça fait référence à ça, je pense. Oui, d'accord. Voilà. Tu es en société, tu peux être très à l'aise au bout du compte, mais au départ, tu peux aussi avoir du mal à aller vers l'autre, à t'exprimer librement, etc. Tu restes plutôt sur la réserve. C'est ça, exactement. Voilà. Donc là, on t'encourage à... On baisse le rideau tout de suite. Et voilà, on t'encourage à être tel que tu es vraiment, finalement. Ouais, ouais. Hein ? Alors, on me dit aussi que le 3, parfois, ne s'exprimera pas du tout. Non. Ah oui, mais je pense que c'est oui, mais c'est pénible. On me dit que tu peux avoir du mal à trouver le bon mot ou pas envie de t'exprimer, tout simplement. Ouais. Voilà. Alors, les 3 se nourrissent d'émotions et en nourrissent les autres. Donc, c'est vraiment ça qui... Ton essence du chemin de vie 3, c'est ça. On me dit que tu fonctionnes comme une éponge émotive à double sens. C'est-à-dire que tu reçois, mais tu émets. Ouais. Donc, pour se protéger inconsciemment, le 3 peut porter un masque d'indifférence ou de froide logique. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Non. L'image... Je ne sais pas si tu as été sur ma page Facebook. L'image que j'ai, c'est un clown, en fait. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est très significatif, le clown. Ouais, ouais. Un clown maquillé ? Ouais. J'ai toujours aimé les clowns. Et c'est moi qui ai en clown, en fait. D'accord. Parce que j'avais fait le clown pour des enfants... Pendant 5 ans, j'ai fait le clown pour les enfants des pompiers où j'étais. D'accord. Et on faisait un spectacle et je ne faisais que le clown. D'accord. Et donc, j'ai gardé cette photo et je l'ai mis sur ma page en photo. D'accord. Et donc, on m'a expliqué ce que c'était, en fait, l'image du clown. On m'a l'expliqué, c'est parce que je ne savais pas, moi. Je ne savais pas. D'accord. En fait, il se cache derrière une... C'est une... En fait, c'est un masque. C'est ça. C'est la comédie de l'Arte. C'est ça, exactement. C'est pour pas qu'on voit qui tu es vraiment à l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. Hein ? C'est ça. Ouais, ouais. Donc, j'ai envie de te dire, bas les masques. Oui, voilà. Ils me le disent tous. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Faut se lancer. Ouais, ouais. On me note aussi une hypersensibilité à la critique, parfois. C'est-à-dire, dis-moi parce que peut-être que... L'hypersensibilité à la critique, c'est... Tu vas peut-être être susceptible au niveau critique, si on critique la façon de faire. Tu as fait, par exemple, je sais pas moi, tu vas avoir fait une soupe ou un repas, par exemple. D'accord, oui. Voilà, on te dit, eh ben, ça manque un petit peu de sel, tu peux vite monter au créneau, quoi. Pourquoi ça ? C'est le retour de ce que j'ai fait pendant des années. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je faisais, moi, ça. Ah. Ah, ouais, ça... Non, c'est pas bien, ça. Ah, d'accord. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok. Surtout sur la boucle. D'accord. Ben, j'ai piqué pile, alors ! Oui, j'ai... Alors, c'était pénible parce que moi, je me rendais pas compte. D'accord. Et les gens ont dit, c'est bon ou pas ? Il manque quelque chose. Oui, avant de dire c'est... Avant de dire que c'était bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très désagréable. On me l'a dit plusieurs fois. On me l'a dit, ça, c'est vraiment désagréable. Ben, c'est sûr. On m'en rendait pas compte. Et après, je m'en suis rendu compte, j'ai arrêté, quoi. Et en fait, je fais comprendre aussi. Ah, ok. C'est pour ça que je suis très hypersensible par rapport à ça, oui. D'accord. Si j'ai une critique, non, j'aime pas parce que j'aime bien la perfection, quoi. Oui, c'est ça. On n'est pas parfait, hein. On n'est pas parfait. On peut pas être parfait, c'est pas possible. Du tout. Mais quand je fais quelque chose, c'est bon ou... Enfin, ou voilà, arrêtez-moi quelque chose. Alors après, moi, je la sens variable, cette hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles... Parce que quand on est sensible à la critique, c'est vraiment le doute de soi, encore une fois. C'est parce qu'on manque de confiance en soi. Et qu'on n'est peut-être pas assez ouvert pour entendre vraiment ce qu'on a à nous dire. Maintenant, si elle est fondée... Excuse-moi, Sophie, je me fais de couper à chaque fois parce que... Non, je t'en prie. Je le verrai pas comme ça parce que pour moi, l'hypersensibilité à la critique, c'est une grosse remise en cause, en fait. C'est-à-dire que les gens peuvent me critiquer et ça peut être que bénéfique pour moi. C'est pour ça que peut-être que je suis hypersensible à ça. C'est-à-dire que je vais me remettre en cause par rapport à ça. Oui. Alors moi, tu vois, Didier, je suis d'accord avec toi sur le fond. Par contre, toute critique n'est pas positive, n'est pas constructive. Il y a des critiques qui sont gratuites. Oui, d'accord. Voilà. Et si tu n'as pas assez confiance en toi, même la critique qui n'est pas constructive, tu vas la prendre pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, si tu fais, comme je te disais tout à l'heure, une souple et qu'effectivement, il manque de sel, ça manque de sel, il faut l'entendre pour que tu t'améliores. Ça, c'est constructif, tu vois ? Mais si on te dit, tu as fait quelque chose et puis qu'on te dit, ça, ce n'est pas bien parce que la personne, elle va un peu te jalouser ou elle va... Tu vois, il y a des gens, voilà. Eh bien, tu vas quand même le prendre pour toi. Elle est là. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire le distinguo entre la critique constructive et la critique gratuite. Oui, oui, d'accord. D'accord ? Oui, oui. Alors, l'obstacle majeur du chemin de vie 3. Eh bien, voilà, bim, c'est le doute de soi. Avec un sentiment caché ou envahissant. La peur de ne pas être à la hauteur. On peut passer aussi d'un état d'exaltation à un état de profonde dépression. Tout ça à prendre avec des bémols, hein, parce que, voilà. Ça, c'est les deux pôles, hein. Maintenant, il y a des entre-deux, hein, il y en a beaucoup. Mais c'est-à-dire que tu peux passer d'un état plutôt pas mal à vite, à un état qui va te plomber, quoi. Oui, d'accord. Le 2, c'est la manipulation dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que pour cacher ton hypersensibilité, tu vas essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas trop. D'accord. Hein ? Donc, tu n'es pas tel que tu es, finalement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, voilà pour le chemin de vie 3, qui est bien rempli, hein, et bien chargé. Maintenant, on va parler de ton année personnelle. Alors, l'année personnelle, c'est vraiment l'année qui est en cours. C'est-à-dire que c'est le chemin de vie, ta date de naissance et ton mois de naissance, mais avec l'année en cours. Oui. D'accord ? D'accord. Alors, cette année personnelle-là, elle est, tu l'as en 8. D'accord. Donc, elle symbolise le dynamisme, le courage, l'ambition et l'accomplissement. Oui. C'est aussi la propulsion des aspects matériels et professionnels au premier plan. D'accord. C'est aussi la confrontation à l'argent, au pouvoir, aux responsabilités. C'est-à-dire, savoir se montrer ambitieux tout en restant ouvert à l'autre. Oui. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Comprendre que l'on peut être carriériste et humaniste à la fois. D'accord. D'accord. Oui. L'année 8 nécessite donc un équilibre entre le matériel et le spirituel. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui. Alors, le conjoint cette année devra bien souvent vous deviner. C'est-à-dire, il faut que ton épouse soit à la pêche aux informations. Elle voit déjà pas mal de choses alors. Alors, on t'invite à être moins rigide, être plus facile d'accès. Et ne pas être réticent à montrer ta gentillesse. Oui. Attention aussi à ne pas exagérer vos tendances égocentriques. Ce qui pourrait fissurer l'entente dans le couple. Ah oui. Apprendre aussi avec des bémols. Tout n'est que... Oui, oui, bien sûr. Tout est en nuances. Alors, c'est une année aussi où construire les autres a une grande importance. C'est-à-dire que là, pour le coup, tu vas plutôt te tourner vers les autres et leur évolution. T'intéresser à ce que les autres vont devenir. Voilà, on me dit se pencher sur l'évolution professionnelle de votre conjoint. Oui. Voilà. Il faut que tu puisses... On t'invite, voilà, à t'ouvrir et à prendre part à ses interrogations, à ses demandes, à ses voeux, etc. Oui. Alors, il ne faut pas confondre autorité et fermeté de vue. Oui. Avec l'étroitesse d'esprit et le tyrannisme. Oui. Je ne pense pas que ça te concerne vraiment beaucoup. Non, pas trop. Non, non. En année 8, on t'invite à faire preuve d'audace. En ce qui te concerne. Mais aussi de maîtrise. Et à réclamer ce que l'on te doit. D'accord, oui. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. C'est certainement peut-être à toi de voir. Mais voilà. Tu as peut-être des petites choses en suspens. Oui. Peut-être des choses à aller rechercher. Oui. D'accord ? D'accord, oui. Alors, maintenant, on va parler de tes dominantes karmiques et de tes faiblesses karmiques. D'accord. Ok ? Alors, en dominante, tu es très bien parce que tu as le 3, qui est un chemin de vie, et le 5, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça veut dire que tu es assez raccord avec ce que tu es venu faire. D'accord. Tu as les capacités nécessaires pour faire ce que tu avais décidé d'entreprendre dans cette incarnation. D'accord. D'accord ? D'accord ? Des atouts, tu les as. Alors, pour la dominante karmique, 3, qui est donc le même nombre que ton chemin de vie, c'est exprimer sa nature telle qu'elle est. D'accord ? D'accord. Le clown. Oui. Se centrer dans l'état d'être et se libérer. Oui. Alors, se libérer du paraître et de ses facettes. Éviter de tomber dans le sarcasme et la présomption. Et exprimer ce qu'il ressent intérieurement pour le communiquer aux autres. Ça, on en a beaucoup parlé. Voilà. Oui. Et le partage de sa richesse intérieure et humaine. Oui. Ça, c'est pareil. On en a beaucoup parlé aussi. Oui. Alors, ta dominante karmique est aussi en 5, qui est donc le même nombre que le nombre d'expressions que tu as. Il est aussi en 5. Alors, les principes du 5, c'est la mutation. Oui. L'épanouissement. L'expansion. La liberté. Oui. La libération et l'évolution. Oui. C'est beau ? Oui, c'est beau. Alors, c'est apprendre ce qu'est la liberté. Oui. On doit trouver son axe pour canaliser son énergie. Oui. Voilà. Peut-être une énergie un petit peu débordante. Vivre pleinement aussi le moment présent. C'est-à-dire, tu te rappelles tout à l'heure, on a évoqué en début de séance, on a évoqué aussi l'inquiétude que tu pouvais avoir en excès. Oui. Voilà. Et ça, c'est souvent quand on se préoccupe trop du futur. On est dans l'inquiétude. Donc, on t'invite vraiment à profiter du moment présent. Bien évidemment. Tu te montres quelque chose ? Attends, je vais te montrer quelque chose. Oui. Tu le vois là ? Ah ouais, d'accord. Des réponses ? Oui. Donc, je ne vais pas plus loin. C'est compris, c'est acquis, etc. Ouais. Voilà. C'est gravé en plus. C'est ça, carrément. Donc, voilà. Je vais terminer ma phrase quand même. Ne pas regretter le passé et ne pas trop anticiper l'avenir. Voilà. C'est ce qu'on était en train de se dire et c'est acté. Ouais. C'est vraiment acté. Alors, pour tes faiblesses karmiques, tu en as quatre. Et pour les quatre, tu vas être face à la dette. Donc, au niveau de ta mule, si tu veux, tu es chargé. Tu as chargé la mule dans cette incarnation. Ça veut dire quoi ? Dis-moi. C'est-à-dire que quand tu es face à ta dette, c'est-à-dire qu'on va t'envoyer des épreuves pour travailler ces points-là. Donc, toi, tu... Voilà. Et toi, tu as choisi quatre points quand même qui sont assez lourds dans ta vie pour les expérimenter et pour voir ce que tu en fais. Voilà. Alors, le 2. Le 2, je ne suis pas surprise parce que le 2, c'est le domaine des émotions. Donc, ta première faiblesse, elle est à ce niveau-là. Et alors là, on te dit, c'est les opportunités pour apprendre à nouveau à vivre avec les autres en accord, sans peur, sans angoisse, en totale réceptivité, le cœur ouvert, à l'écoute, mais tout en sachant vous respecter aussi. D'accord. Donc là, c'est l'ouverture dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, tu l'as travaillé, tu le travailles encore et tu progresses. Donc ça, voilà, tu es en train. C'est aussi la possibilité pour vous de réfléchir sur vos choix et décisions pour éviter de rencontrer les mêmes obstacles que dans vos vies précédentes. Donc, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tu avances, tu vas retrouver le même genre d'obstacle, le même genre d'épreuve. Première fois, on ne comprend pas, on se plante. Deuxième fois, on ne comprend pas, on se plante. Troisième fois, il faut peut-être quand même réfléchir pour améliorer, en fait, la situation. C'est un travail. Plus on va t'envoyer des preuves, plus tu vas pouvoir travailler ce point-là. D'accord ? D'accord. Est-ce que tu m'as bien comprise ? Oui, je comprends. Oui. Tu as des questions ? Non. Non. Je te vois... Non, parce que je suis en train de réfléchir. D'accord. En même temps, et je suis en plein dedans, en fait. Ah, tu es en plein dedans. D'accord. Oui. En ce moment. Oui, j'ai une très mauvaise relation avec l'argent. D'accord. Je ne suis pas... Alors, attention, parce que tu as une très mauvaise relation avec l'argent et tu es en année 8. Le 8, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais c'est très bien que tu évoques le sujet, c'est aussi l'argent. C'est le pouvoir et l'argent, l'année 8. En fait, en année 8 personnelle, on te demande toujours de faire l'équilibre, d'avoir un équilibre entre l'argent, de pouvoir en percevoir, mais aussi le redistribuer. Tu vois ? Mais c'est aussi le pouvoir. Donc, il y a les deux mêlées. Et c'est... Voilà. Il faut que... L'argent est une énergie. Donc, il faut le comprendre. Il faut que ça remonte. Et il faut que la compréhension soit totale pour bien utiliser cette énergie-là. Ouais. C'est très difficile. Je sais. C'est très difficile. Je sais. C'est très difficile parce qu'en fait, on a besoin d'argent pour vivre, si tu veux. Mais ma relation est très mauvaise. Et ça, ça fait des années et des années que je travaille dessus. Donc, tu aurais tendance plutôt à l'altruisme. Je ne suis pas... Ouais, il y a des mots que j'ai du mal à comprendre, tu vois. Alors, là, on t'indique aussi que, attention, tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, mais on t'a dit aussi de faire attention au respect que tu avais de toi-même. C'est-à-dire de ne pas... En gros, il ne faut pas que tu donnes ta chemise. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Non. D'accord ? Ça, je sais. Ça, je sais. Ok. Voilà, moi, je pense que c'est ça qui est important pour toi, de comprendre. C'est-à-dire que tu peux donner, 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 mais à un certain moment, il ne faut pas que ça passe, tu vois, que la bascule, top, elle s'inverse. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est compliqué. Je suis d'accord. C'est un gros travail que je fais depuis quelques années, quoi. Oui, c'est très difficile. Il faut que... En fait, il faut que je gère tout, quoi. Il n'y a que moi qui sais faire, quoi. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Les autres, ça fera. Et ça, c'est dur. C'est dur de passer le... On va dire, de passer le... Je compte très vite, en fait. D'accord. Donc, la facilité, c'est ça. C'est que je sais, quand on est dans le rouge ou quand on est dans le vert. D'accord. Là, on me met à l'épreuve en me disant, maintenant, tu seras dans le rouge. Voilà. Donc, voilà. On va te comprendre un petit peu. C'est ça, c'est ça face à la dette. C'est ça. C'est une grosse épreuve qu'on me met en face. C'est ça. Mais déjà, quand on la comprend et quand on l'identifie, on est pas mal, déjà. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Là où ils me le disent, ils me disent, t'es trop axé là-dessus. Tu vis pas, hein ? Je vis pas, des fois. Ben oui, mais il faut dire aussi que dans le monde dans lequel on est, c'est quand même... Tout est compliqué. Voilà. En plus, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est le nerf de la guerre, exactement. Bon, on te demande de... Voilà, d'avoir peut-être un petit équilibre face à ça. Alors, ta deuxième faiblesse karmique est en 6. Alors, on me dit que tu dois poursuivre un chemin, un objectif pour lequel tu n'as aucun atout, aucune arme, aucun bagage et le mener à bien. Alors, poursuivre un chemin ou un objectif pour lequel tu n'as aucun talent ou aucun atout et que tu dois quand même le mener à bien. C'est-à-dire que peut-être qu'on va te proposer ou qu'on t'a proposé quelque chose qui va être complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire et ce que tu maîtrises et, ben voilà, tu vas avoir très envie de le faire. Il faudra le faire et le mener à bien quand même parce que je pense que ce sera très... très enrichissant pour toi. Ouais, ouais. D'accord ? C'est un petit peu sortir de sa zone de confort, on va dire. Oui. On t'indique aussi qu'il faut apprendre à être responsable pour toi et le confort des autres. Ouais. Et apprendre à répandre l'harmonie et partager tes idéaux. Oui. Voilà, ça c'est pour la dette 6. D'accord. La dette 7. Alors le 7, c'est la spiritualité, je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment grosso modo bien évidemment, mais voilà. Alors on t'indique à être plus concentré et plus studieux. Oui. À développer des connaissances et une vie plus spirituelle, plus profonde, plus authentique. Ouais. Bon, ça je pense que tu es vraiment sur le bon chemin. Ouais. Apprendre à faire confiance à tes idées et avoir foi en tes propres conceptions pour pouvoir ensuite les partager. Ouais. Et à développer votre propre vision de la vie. Donc ça c'est peu importe ce que pensent Pierre ou Jacques. Oui. Voilà. Fais avec ce que tu crois être juste. En fait. Oui. Donc ça c'est pour le 7. D'accord. Allez la dernière. La dernière. Le 8. On recommence avec l'argent. Ah oui. Ça c'est bien. Alors, on t'indique à être responsable dans tes actes. À comprendre la valeur donc de l'argent mais aussi des autres et du pouvoir mais sans en abuser. Ouais. de partager tes acquis matériels et spirituels pour le mettre au service de l'autre. Ça on en a parlé vraiment tout à l'heure avec l'échange, la formation que tu fais, etc. Tu sais, tu peux très bien former quelqu'un à être pompier mais avoir des... Comment dire ? Des... Des petits débordements sur une philosophie de vie, sur... Voilà, comment t'y prendre. Il peut y avoir des petits accès spirituels aussi dans ce que tu fais. Ouais, je fais des trucs... J'ai commencé à faire des... Des initiations. Je ne sais pas si tu connais Ola Ochi. Oui. D'accord. C'est Ola Ochi donc j'ai commencé à faire ça, ouais. Ah bah super ! Bah voilà. Ouais. T'es en train de travailler drôlement bien ta faiblesse karmique 8. Ouais. Trop bien ! Tu ne reviendras pas avec. Alors dernier petit point, faire preuve de ténacité et on t'indique aussi qu'il faut poursuivre tes objectifs jusqu'au bout. Oui. Ne pas lâcher en route. Ouais. D'accord ? Alors, là, ta numérologie est terminée. Enfin, en ce qui me concerne, tu peux aller gratter si tu veux, si tu le souhaites bien évidemment mais moi, c'est ce qu'on m'a indiqué devoir te dire. Oui. D'accord ? Maintenant, je vais te livrer tous tes éléments. Alors, tu es... Attends, laisse-moi vérifier quelque chose. Tu es du chakra 8. Oui. Alors, tu connais le chakra 8 ? Non. Je connais 7, mais je ne connais pas l'huitième. C'est ça. Donc là, ça veut dire qu'on a 7 chakras principaux, d'accord ? Et que là, tu vas basculer, toi, tu es sur les chakras transpersonnels. Donc, ils sont au-dessus du chakra 7. Et ce chakra s'appelle l'étoile de l'âme. Alors, tu le trouveras aussi sur Internet si tu souhaites te renseigner. Souvent, c'est en anglais et il s'appelle Soul Star. Attends. Je t'en prie. Excuse-moi. Oui, non, mais je t'en prie. Ça, ça m'intéresse. Enfin, tout m'intéresse, mais... Oui, 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 non, mais je peux comprendre. Donc, voilà. Donc, c'est un... Il est à 30 cm à peu près par rapport à la tête. Donc, il est beaucoup plus haut que le chakra 7. Et vraiment, c'est tout. C'est au rondel, tu parles. Oui, oui. D'accord. Oui, du coronal. Et donc, c'est quand même une ouverture spirituelle beaucoup plus grande et un accès aussi beaucoup plus grand à ce que tu veux. Je suis connecté. Exactement. Exactement. D'accord. D'accord ? Si je suis connecté, je ne vois pas grand-chose. Comment ? Je dis, si je suis connecté, des fois, je ne vois pas grand-chose. Ah oui, mais ça, ça ne veut rien dire. Mais oui, mais c'est des ressentis si tu veux toi. Eh bien, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tu sais que le ressenti, c'est extrêmement important. Et à voir aussi où, je pensais que j'étais arrivé qu'au 7, tu vois, et voir aussi où, je ne pensais pas à toi. Non, ça veut dire qu'il est ouvert. C'est ça que ça veut dire. Il est ouvert. Il est ouvert. Alors, je vais te donner ta fréquence qui correspond, comme ça, tu vas pouvoir le travailler. Mais voilà, il est ouvert. Donc, chez certains, il n'est pas ouvert du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, ton élément, c'est l'éther, c'est-à-dire l'infini. Ah oui, d'accord. Ta note de musique, c'est le do dièse. Do dièse. Et ta géométrie sacrée, donc tu vas trouver ça anormal, c'est la Merkaba. La Merkaba ? Tu sais ce que c'est la Merkaba ? Non. Alors, c'est ton véhicule spatial, en fait. C'est par là que tu vas faire des voyages astraux ou des sorties, voilà ce qu'on appelle des sorties astrales. Que ce soit dans les rêves, consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de te dire. Mais c'est la Merkaba qui fait ça. C'est-à-dire que... Tu s'écris comment ? Je filme. Franchement, il y a plein d'écritures possibles, mais je vais te donner la plus simple. M-E-R K-A-B-A. Parfois, il y a un H à la fin, tu vois, mais pas tout le temps. Voilà, ça dépend comment elle est orthographiée. Tu vas voir, c'est très joli en fait, la Merkaba. C'est un véhicule, tu dis ? Spatial. D'accord. D'accord ? C'est ce qui t'aide à voyager quand tu sors. Tu as déjà fait des rêves où tu sortais, tu fais des sorties astrales, hein, en rêve. Eh bien, c'est grâce à ta Merkaba. D'accord. Donc, elle est placée et elle est posée, placée et chez toi, elle tourne puisque ton état géométrique sacré, c'est la Merkaba. D'accord. D'accord ? Donc, ta fréquence de guérison pour cette année, on est bien d'accord ? Voilà, que c'est l'année en cours qui compte. C'est le 272.2 Hertz. Alors, tu vas trouver ça très perturbant peut-être parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de liens qui forcément, puisque personne ne connaît trop encore les chakras transpersonnels, etc. Et donc, du coup, il y a peu de liens pour le 272.2. Et tu vas voir, c'est des fréquences vraiment comme des bips. D'accord. D'accord ? Donc, vas-y, peut-être progressivement si tu veux te rentrer en méditation avec parce que c'est hyper puissant. Ah oui ? Tu décolles assez vite. Si en méditation, tu décolles bien, eh bien là, tu vas voir, ça va te faire décoller très très vite. d'accord ? D'accord ? Tu vas te reconnecter et voilà. Donc, il faut y aller avec prudence. D'accord ? Alors, je vais aussi te délivrer ta place dans l'arbre de vie. Oui. D'accord ? Alors, tu connais l'arbre de vie, comment il est fait ? Oui, c'est des sphères ? Oui. Voilà. Eh bien, tu es tout en haut. D'accord. D'accord ? Tu es chez les séraphins. Je vais regarder où était ton épouse. Elle aussi, hein ? Oui, je crois qu'elle était en haut aussi. Ton épouse aussi, ouais. Ouais. Donc, vous avez eu le même chemin de vie. Effectivement, ça va en totale corrélation avec ce que tu me disais tout à l'heure vis-à-vis de ton épouse. C'est-à-dire que tu me disais que vous aviez la sensation de vous suivre, etc., de vie en vie, comme ça. Ouais. Et vous avez du chemin derrière vous et vous revenez souvent ensemble puisque vous avez le même chemin d'évolution. Je pense que là... Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, ton archange recteur, c'est Métatron. Ah, très bien. C'est un potatois. Ah oui, parce que je sollicite pas mal quand même. Mais c'est ça, voilà. Mais c'est pour ça. Parce que pour passer les âmes et enlever les entités, et tout ça, je sollicite. Bien sûr. C'est un des plus puissants, si tu veux, mais après, j'ai Mickaël et Raphaël derrière. Oui, c'est ça. Avec Aurélien et Gabriel aussi. Voilà, c'est ça. Mais Métatron, pas de hasard, tu vois. Voilà, c'est ton archange recteur. D'accord. Et ton ange gardien qui est de polarité masculine s'appelle Géliel. Alors, tu le connais ? C'est Géliel. Ouais, je sais. Tu savais ça. D'accord. Tu le connais. Ah non, je t'en prie. Je l'ai souvent avec moi aussi. Super. Tout ça, ça marche bien. C'est pas mal. Alors, ça marche. Maintenant, je vais te livrer les messages qu'ils m'ont donné pour toi. Ah, ça c'est bien aussi. D'accord. Alors, ils te disent « Cher enfant, nous sommes en présence aujourd'hui pour te délivrer des messages sur tes engagements liés à ton incarnation. Ta guide, elle me donne son prénom. Elle me dit s'appeler Lilia. Lilia. Oui, L-I-L-I-A. L-I-L-I-A, ouais. Et elle me dit que c'est ta guide principale mais que tu as trois guides en tout. D'accord. tu as deux hommes et une femme. D'accord. Elle te dit « Je suis là pour t'amener à explorer toute la palette des sentiments. Il te faut, mon enfant, pour réussir ton objectif de vie, surmonter les obstacles de la communication. Livre-toi sans attendre, exprime-toi au monde sans attendre de retour. Les valeurs qui sont les tiennes sont parfois trop étriquées. voies plus loin, plus grand. Utilise tes potentiels. Elle me fait mettre entre parenthèses hypersensibilité pour venir en aide à ton prochain. L'humanité tout entière a besoin de soins. Nous cherchons à réveiller les âmes encore endormies ou en phase de réveil pour sortir de l'ombre. Nous comptons sur toi, mon enfant. casse, brise les anciens schémas qui t'empêchent d'évoluer. Les anciennes croyances avec lesquelles tu as grandi. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis pleine de frissons. Une aire nouvelle approche et tu en fais partie. Travaille le chakra de la gorge. On t'indique des pierres bleues pour ça. n'aie plus peur du lendemain. Nous te protégeons pour que tu puisses accomplir ta mission. Entends-nous à chaque instant. Ça va, Didier ? Ça va. Vas-y, continue. Ça y est, c'est fini. Elle te dit enfin, « Entends-nous à chaque instant. » Oui. C'est beau. Oui, c'est très beau. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai ? Non. Et les hommes, tu ne sais pas qui c'est ? Non. Mais je les voyais, je les sentais vraiment très très en retrait. Ah, d'accord. Je pense que, alors, j'ai des frissons, donc je pense que c'est ça. Je pense que ta guide, c'est ta guide principale, mais que les deux hommes qui sont en retrait permutent, c'est-à-dire changent, tu n'as pas toujours les mêmes. Ah, d'accord. Par contre, en revanche, la guide femme, elle, est là depuis, à mon avis, ta naissance. Lilia. Lilia. Alors, bien évidemment, tu sais comme moi qu'ils n'ont pas de prénom. Et s'ils donnent des prénoms, c'est pour qu'on puisse s'adresser à eux beaucoup plus facilement. Que l'accès soit facilité par un prénom. Pour nous, t'es rien, en tout cas, incarné. Ouais, ouais. D'accord ? Alors, j'ai une dernière petite chose à te donner. Si tu veux travailler avec, je travaille avec les sceaux de l'archange Raphaël. Oui. Que tu connais peut-être. Oui. Voilà. Qui ont été canalisés par une Canadienne. Non, c'est une... Oh, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je te donnerai des références si tu veux. Et en fait, ils m'ont indiqué ce bouquin-là pour que je donne des sceaux à... Voilà, que je canalise des sceaux pour travailler avec. Alors, le sceau, il y a une petite phrase qui est comme un mantra. Oui. Voilà, avec lequel tu peux travailler. L'idéal de ce qu'ils m'ont demandé de dire, c'est de travailler avec le sceau 21 jours. Oui. Le sceau, tu peux le mettre partout où tu veux. Tu peux le mettre sous ton oreiller, sur ta table de travail. Enfin, voilà, il n'y a pas d'endroit. Ne te tracasse pas pour ça. Tu peux le mettre où tu le souhaites. D'accord ? Le tout, c'est que tu dises la phrase par trois fois. Voilà, trois fois tous les jours. c'est le top. Pendant 21 jours ? Pendant 21 jours minimum. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut qui s'engramme dans toi, donc jusqu'à dans ton corps physique et en fait, une cellule met 21 jours à se transformer. Donc, c'est ça, c'est le cycle de la cellule pour que l'information soit engrammée dans tes nouvelles cellules. D'accord. D'accord ? Alors, la phrase, je le notifie parce que je te le dis parce que souvent on me demande après. Il faut la dire pas en français, il faut la dire dans la langue que je vais t'écrire. Alors, c'est facile, c'est des suites de syllabes en fait. Tu vois, ça ressemble à ça. Anna, la mou, la mâ, tout ça. Voilà, c'est ça que tu auras à dire. Je l'écris de moi ? Je te le donnerai ça sur la... tu as pris une retranscription toi, hein ? Je ne sais plus. Oui, je crois que tu as pris avec une retranscription, oui, oui. Donc ça, ça, ce sera retranscrit dans ton truc. Mais si tu veux, tout à l'heure, je te le mets par message. Comme ça, tu peux commencer à travailler avec si tu veux. et je t'envoie le sceau individuellement pour que... Voilà, tout ça, ça sera dans ta retranscription, mais je vais te l'envoyer individuellement pour que tu puisses le photocopier et le sortir pour travailler avec. Sur ma boîte, oui. Sur ta boîte mail. D'accord ? Oui, d'accord. Ok ? Alors, le petit message, ça veut dire quand même, alors tu sais ce que c'est ? C'est amour, en fait. Oui. Et ça dit, la source d'amour est en mon cœur. Je reconnais la puissance de l'amour qui guérit tout, transcende tout. Je suis amour. D'accord. Voilà. C'est plutôt beau, hein, pour finir. Ouais, c'est beau. Ouais. On finit bien. On finit bien, là. C'est vraiment beau. Donc, je te mets ça avec le saut pour que tu puisses commencer à travailler avec tout à l'heure, quand on va avoir terminé. Et puis, si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas. Oui, oui. Et puis, je vais arrêter la vidéo pour ce qui concerne les gens qui vont nous regarder et puis on continue à discuter ensemble. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501